En venant, chère, de présider le congrès du Parlement au château de Versailles, parois que nous avons à gravir, parois dont l'ascension reste longue et laborieuse. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du... L'ami que je suis, le Premier ministre que je suis retiendra toute sa vie la fierté d'avoir été marre de tant et tant de femmes qui, de décennies durant, ont souffert de ne pas pouvoir l'être au lit. Du prix de leur vie, l'injustice que le législateur, exclusivement masculin, voulait maintenir sur vous. Et que le corps des femmes n'est rien d'autre que l'empire de leur liberté et de leur libre arbitre. Et d'injustice que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Que je prends la parole, nous avons avancé. Pour offrir des droits nouveaux, notamment au Mersol par exemple.